Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors nous avons déjà vu les liens, les hyperliens externes, nous avons vu les hyperliens internes, très simple. Maintenant nous allons voir un peu, nous allons voir les hyperliens internes qui sont un peu complexes. Bon, nous allons commencer cela. Alors quand je dis complexe, c'est complexe aux yeux du débutant. Mais là-dessus je vais bien vous expliquer ça, maintenant vous allez voir que ce n'est pas aussi complexe que ça. C'est par abus de langage que je dis que c'est complexe, soit être décontraté, ce n'est pas aussi difficile que ça. Alors, me voici dans mon nouveau dossier. J'ai créé un nouveau dossier hyperliens. interne, complexe, voilà. Donc je suis à l'intérieur ici, au niveau de mon éditeur de code. Alors, je suppose que nous avons cette aborescence-là, mais pour des raisons de structuration, on ne veut pas avoir tous les fichiers comme ça. Parce que, comme je vous ai dit au départ, vous êtes des développeurs, vous n'êtes pas des amateurs, vous êtes des professionnels, vous n'êtes pas des amateurs. Vous pouvez voir le PC d'un ami ou bien de quelqu'un qui soit rempli de fichiers. S'il n'est pas informaticien, lui, il s'en fout quelque peu. Mais vous, en tant que professionnel, vous devriez avoir des méthodes professionnelles qui vous aident à vite vous retrouver. Ça, c'est très, très, très important. Et ça, il va également, lorsque vous commencez par créer des sites web complexes, etc., vous devriez bien structurer l'aborescence de vos fichiers pour pouvoir mieux vous retrouver après. Imaginez que nous voulons créer plusieurs pages, par exemple. C'est toujours bien de les ranger par thématique. Vous voyez, je suppose qu'ici, nous avons la page d'accueil. Donc, tous les utilisateurs qui viendront sur notre site, ils vont atterrir forcément sur la page d'accueil. Je suppose que c'est ce que nous voulons avoir comme architecture, comme fonctionnement. Donc, en gros, les autres pages, là, je ne vois pas pourquoi ils sont là, au même emplacement que Indes. Vous voyez, donc, ce qui est bien, c'est de regrouper les pages secondaires, les pages secondaires qui seront demandées après. Vous les regrouper au même endroit. La page principale, ça peut rester à la racine. Mais les autres, il faut les regrouper pour ne pas mélanger les pinceaux. Ça, c'est très important. Donc, au lieu de mélanger, au lieu de laisser tout comme ça, nous allons créer un dossier à l'intérieur du dossier dans lequel nous sommes actuellement. Donc, je vais créer. Alors, si vous ne voyez pas bien le nom du dossier, on peut, si vous voulez, on peut faire comme ceci, voilà, élargir un peu. Donc, on va créer un dossier ici qui va s'appeler, si vous voulez, page. Voilà, page. Et à l'intérieur de ce dossier-là, on va tout simplement ranger le fichier boutique. Donc, il suffira simplement de venir sur le fichier, cliquer, étirer, le ramener sur page. Et c'est tout. Contact également. Je fais ça. Et c'est tout. Voilà. Et là, c'est bon. Vous voyez ? Voilà. Alors, si je reviens ici au niveau de mon dossier ici, vous allez voir que la structuration a été faite. Je vois la racine ici, index.html. Dans le dossier page, j'ai les deux fichiers que j'ai rangés tout à l'heure. Là, c'est bon. C'est parfait. On est d'accord. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux que lorsqu'on vienne sur la page index, je veux pouvoir rediriger sur la page contact. Alors, qu'est-ce que je vais me poser qu'autre question ? Alors, où se trouve la page contact par rapport au fichier dans lequel je suis ? Là, je suis dans le fichier index.html. Donc, je me pose la question où se trouve le fichier contact.html. Bon, déjà, je sais que ça ne se retrouve pas ici, puisque je ne le vois pas là. Voilà. Je ne le vois pas là. Dans mon abourescence également, je ne le vois pas ici, là où je suis. Puisque là, je suis dans ce fichier-là. Je ne vois pas un fichier contact ici. Donc, le fait de mettre simplement contact.html ici, forcément, ça ne marchera pas. OK ? Ça ne marchera pas. La preuve, si nous venons ici, alors je ne sais pas si le serveur est déjà allumé. Non, ce n'est pas allumé. Je vais cliquer sur Go Live pour lancer mon serveur. Là, c'est bon, c'est lancé. Si je clique sur le lien ici, qu'est-ce qu'il se passe ? En gros, ça va chercher le fichier-là, mais ça ne le retrouve pas. Puisque ce fichier-là, il ne le voit pas. Il ne le voit pas à l'emplacement où se trouve le fichier index.html. Donc, du coup, il faudra lui indiquer que, ah, tiens, ce fichier sur lequel tu veux rediriger, il est dans un dossier. Donc, on met slash pour dire qu'en partant de la racine, tu vas dans le dossier Page et après ça, maintenant, tu vas trouver le fichier Contact.html. Vous voyez, je commence par un slash pour dire qu'on part de la racine. La racine, c'est là où on est ici, on est là. Donc, tu quittes la racine, tu vas trouver un dossier Page. Tu vas dans ce dossier-là et dans ce dossier-là, tu vas trouver un fichier qui va s'appeler Contact.html. Là, c'est encore simple. Mais imaginez que nous avons, dans ce dossier-là, nous avons encore un autre dossier qui s'appelle Contact, par exemple. Contact, ça peut arriver, hein. Voilà. Si c'est le cas et que ce fichier-là, par exemple, se trouve, je le tire ici, hein, dans Contact. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça n'a pas marché. J'ai tiré Boutique alors que c'est plutôt Contact. Voilà. Donc, je le ressors et je prends Contact, je le mets dedans. Là, c'est bon. La belle preuve, quand je viens ici, au niveau de page, je rentre, je vois Boutique dans Contact, je vois maintenant Contact. Alors, le fait que j'ai fait ce changement-là, alors si je reviens ici, ben, ce lien ne va plus marcher. Parce que, en gros, ça ira dans le dossier Page et ça ne retrouvera pas un fichier qui a ce nom-là. Donc, il faudra encore indiquer que, ben, si tu vas dans Page, ce n'est pas suffisant. Tu vas trouver encore un autre dossier qui va s'appeler Contact. C'est dans ce dossier, maintenant, que tu vas trouver le fichier Contact.html. Je l'enregistre et je reviens ici. Bon, ça va s'actualiser, c'est bon. Je clique sur Lien ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que ça me redisque bien sur la page que j'ai demandé. Voilà. Vous voyez? Vous voyez comment on fait les liens? Maintenant, je reviens ici. C'est vous qui allez dire maintenant ce qu'on va faire. Alors, vous allez me dire comment on va faire pour aller sur Boutique. Je vous laisse réfléchir deux minutes, une minute et puis on va continuer. Alors là, je suppose que vous avez réfléchi, vous avez trouvé la bonne réponse. Vous avez trouvé qu'il faut déjà chercher là où se trouve ce fichier-là par rapport au fichier index.html. Quand vous avez cherché, vous avez vu que le fichier n'est pas ici. Vous avez vu qu'il faut rentrer d'abord dans ce dossier page et vous avez indiqué qu'il faut mettre ici page. Et vous avez vu que le fichier Boutique se trouve dans page. Donc, voilà. On enregistre et on revient ici. Alors là, je vais revenir en arrière. Je clique ici sur le lien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement. Ouais. Il faut, attendez, je vais actualiser ici. Voilà. Je clique sur le lien ici. Et là, ça me ramène bien sûr produit. Là, c'est parfait. Maintenant, comment faire pour revenir en arrière? Ouais, ça, c'est une question également. Là, si je suis dans Contact, comment faire pour revenir sur index? La même question. On se pose la même question. Où se trouve ce fichier index.html par rapport à là où on se retrouve? Bon. On est dans Contact. Donc, on est dans un trou. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand on est dans un trou, il faudra remonter. Il faudra remonter pour retrouver le fichier. Donc, on va remonter combien de fois? Alors, si on remonte une fois, on va atterrir dans le dossier page qu'on a ici. Si on remonte deux fois, on va atterrir à la racine ici. Donc, là, il faudra remonter deux fois. OK? Donc, pour remonter du dossier, on met tout simplement deux points. Donc, on peut préciser ici qu'on va quitter l'emplacement où on est. Et, non, attention, on va dire simplement qu'on va remonter deux fois. Enfin, pardon, une fois. Quand vous mettez deux points, ça dit que vous remontez une fois. Vous mettez slash, ça dit que vous avez remonté une fois. Maintenant, on va remonter une deuxième fois. Et là, maintenant, vous voyez, ça nous propose déjà index.html. Donc, on met index.html. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, au niveau du fichier boutique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, index.html n'est pas là. Il faut sortir du trou à deux niveaux. Donc, on remonte une fois et on va trouver normalement index.html. Tout simplement, j'enregistre et je reviens ici. Je clique sur le lien ici. Ça me renvoie, bien sûr, la page d'accueil. Je clique sur le lien là. Ça me renvoie, bien sûr, la page de contact. Je clique là. Ça me ramène en arrière. Vous voyez? Ça me ramène en arrière. Je clique sur ce lien là. Là, je vais bien sûr, produit, page produit. Là, je reviens. Vous voyez? Ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement. Donc, voilà comment faire les liens. Index. Voilà. Bon, on a cette impression là que c'est un peu complexe, mais c'est pas grave. Il suffit de reprendre la vidéo une fois et vous allez tout simplement comprendre comment ça se fait et vous pourrez le faire quel que soit le contexte. OK? Donc, voilà en gros ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Une fois encore, je vais vous mettre tous les fichiers à disposition. Voilà. Ce dossier, je vais vous le mettre à disposition. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous avez des difficultés, vous allez pouvoir rentrer dedans, comparer votre code. Voilà. Je vous dis merci infiniment d'avoir suivi cette partie et je vous dis à tout de suite dans la prochaine.